L'individu qui filme et l'individu filmé sont dans un échange qui les bouleverse tous les deux. Comme dans ce documentaire Apollonia, Apollonia de Léa Globe, une jeune réalisatrice suédoise. La 17ème édition du festival du documentaire Corsica Dock est consacrée au portrait. Un portrait sensible qui se décline en 24 films. Ce sont à chaque fois des portraits qui ne sont pas du tout anodins et pas figés. Ce sont des portraits très vifs. Ce qui peut nous caractériser, c'est l'amour du cinéma et l'exigence par rapport au film. Aussi bien sur les sujets, parce qu'évidemment le sujet est important, sur le traitement de l'histoire et le traitement artistique, la forme que prennent les films. Je trouve ça très bien cette histoire de film. Claire Simon, je trouve ça génial. Le festival met à l'honneur la cinéaste Claire Simon pour le tournage de son film Notre Corps. La réalisatrice a passé sept semaines à l'hôpital Tenon à Paris. Problème de fertilité, avortement, accouchement. Son long métrage livre une véritable épopée des corps féminins. Du côté du jury, on savoure une programmation éclectique. C'est un regard sur le monde, c'est un regard merveilleux sur le monde, un regard d'une incroyable richesse. Parce que nous voyons là une quinzaine de films en compétition, seulement les nouveaux talents. Mais en fait, je crois que les organisateurs en ont reçu 400 ou 500. Et ils ont sélectionné tout ça, des films qui arrivent de tous les pays du monde. Le documentaire, c'est peut-être venir là où les projecteurs se sont éteints et de restituer un autre témoignage dans une autre temporalité qui va exister en complément de ce qu'on sait de la réalité du monde et de la réalité de l'histoire. Et là-dessus, le documentaire est absolument essentiel et capital. Des pépites et des invités prestigieux à découvrir jusqu'à dimanche dans les cinémas L'Ellipse et Laetitia.